Au Mali, l'accès au bois de chauffe et au charbon de bois devient de plus en plus un véritable casse-tête pour les populations. Les coûts sont très élevés et les sources d'approvisionnement très éloignées des zones d'habitation. En milieu urbain, le kilogramme de charbon est estimé à près de 200 francs CFA, soit le double du prix en milieu rural. La consommation quotidienne des ménages varie entre 5 et 10 kg de charbon par jour selon la taille du ménage. Cela pose à la fois des problèmes économiques, de santé sans compter les conséquences écologiques, émissions de CO2 et déforestation. Afin de réduire la dépendance des ménages au bois et au charbon, la SNV a testé plusieurs équipements d'efficacité énergétique à base de banco. Un matériau accessible à tous, partout dans le pays et à zéro franc. Il existe plusieurs types de foyers améliorés en banco, mais la SNV a expérimenté deux prototypes dans ces zones d'intervention. Il s'agit du foyer Luga, reconnaissable par sa petite taille adaptée à l'usage domestique des ménages, et du foyer Lorina, beaucoup plus imposant, adapté aux grosses consommations d'énergie comme la restauration, la transformation des produits agricoles et surtout les cantines scolaires en milieu rural. Chaque femme ou groupe de femmes participant au projet a reçu les deux types de foyers pour en tester la performance en opposition aux fourneaux métalliques et aux trois pierres traditionnelles. Ces tests se sont révélés très concluants autant pour les ménages, les coopératives de femmes, les professionnels de la restauration que pour les fabricants de foyers. Il y a une logistique qui a changé. Avec les trois pierres, l'étuvage du riz consommait en quantité astronomique de bois de chauffe avec un temps de cuisson trop long et trop laborieux pour les femmes. Le bois étant une narie extrêmement rare en zone rizicole, il était indispensable et très urgent de trouver une alternative. Le foyer Lorena fut donc cette alternative. Elle a transformé la vie de ces braves femmes de l'étuvage du riz. On se fait un peu de recueil de faire des besoins de cette manière. Si elle a transformé la vie du riz, elle a transformé le riz. Elle a transformé le riz, elle a transformé la vie du riz. Et elle a transformé la vie des besoins de cette manière. Elle a transformé la vie de cette manière. En plus des avantages pour les entreprises et les coopératives des femmes, ce foyer peut être également utilisé dans les services collectifs tels que les centres de santé et même les cantines scolaires. En expérimentant ce foyer, la SNV s'est appuyée sur des fabricants qui ont un esprit d'auto-entrepreneuriat avéré. Ce choix est motivé par la volonté de garantir la pérennité de l'offre de services par la capacité manageriale du fabricant. Le producteur qu'on a choisi, on lui a vraiment bien expliqué qu'on renforce tes capacités pour que toi-même tu puisses continuer à la fin du projet sans avoir besoin d'un projet pour trouver un marché. Parce que le marché, c'est à toi de le créer. On t'a renforcé, on t'a aidé à avoir un produit très apprécié. Maintenant, c'est à toi de revenir voir les gens à qui tu as offert le produit, voir s'ils sont contents, voir s'il y a des gens qui s'intéressent à ton produit et de toi-même faire ton marché. La fabrication des foyers ne demande rien d'autre que le banco et l'eau. Elles procurent un emploi à beaucoup de jeunes en milieu rural et se révèlent un important facteur de fixation de ces derniers dans leur localité d'origine. Ces foyers sont également utilisés en milieu urbain. Une très large vulgarisation de ces foyers sera une aubaine pour les fabricants qui pourront améliorer leur revenu. Je laissais la mentionnerie parce que je pourrais avoir plus de 4 commandes par jour. 4 commandes par jour, ça m'apporte beaucoup de choses. Avant, j'ai gagné plus de 3 000 francs par jour. Mais maintenant, si la journée est bien partie, je pourrais gagner plus de 15 000 francs par jour. Avec la publicité de ces foyers, on aura beaucoup de demandes. Et avec la demande, on aura beaucoup d'emplois. Et quand on aura beaucoup d'emplois, on pourra aussi faire venir nos frères jeunes qui sont en chômage pour empêcher l'exode et puis l'immigration. Moi, personnellement, j'étais en location. Mais cela m'a aidé que j'ai pu acheter un terrain et ça y est en construction. Le Mali compte environ 12 000 villages. A travers la technologie des foyers améliorés en banco, les pouvoirs publics sont en mesure de créer autant d'emplois qu'il y a de villages au Mali en raison d'un ouvrier qualifié par village. Cela a le triple avantage de créer de l'emploi, de réduire les dépenses des ménages et de réduire la consommation de bois pour la cuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada